Bonjour, je m'appelle Xavier Veillant, je suis un artiste visuel qui vit à Paris. J'avais envie de proposer quelque chose de très dynamique, comme une image arrêtée d'un film, et quelque chose qui soit lié peut-être à quelque chose de local ou de national. Et j'aime beaucoup le short track. C'est un sport qui n'est pas très connu en France. Mais j'aimais bien l'équilibre, toujours instable, et le sens de la gravité, quelque chose qui tourne. Et donc je trouvais que c'était intéressant de faire un instantané de ça. Et ici on ne voit pas, mais bientôt le personnage aura les pieds dans l'eau, comme de la glace. Et les gens qui vont rentrer pourront peut-être même aller presque en dessous du personnage, s'ils veulent. Et c'est comme une sorte de signe assez fort pour l'entreprise, et comme aussi une arche, comme on dit. C'est la limite de l'entreprise. C'est en relation avec la taille du bâtiment, et aussi comme créer un intermédiaire entre le visiteur du bâtiment et le bâtiment. C'est-à-dire que c'est une représentation humaine, mais qui appartient déjà presque à l'architecture. Elle est d'ailleurs comme un personnage, mais comme une arche. Elle est à moitié comme un pont, à moitié comme un corps humain. C'est un projet où il fallait avoir la confiance de M. Sou et de la personne qui commande. Parce que, comme je n'avais jamais fait des choses à cette échelle-là, c'était difficile, c'est toujours difficile quand on ne peut pas dire, on veut la même chose. Et pour moi, c'était difficile aussi, parce qu'on ne savait pas s'il fallait fabriquer l'œuvre ici, en Corée. Comment la transporter, les problèmes de logistique, de sécurité, les problèmes de validation par les bureaux d'études, etc. C'est compliqué, et de compréhension peut-être, avec beaucoup d'intermédiaires. Mais si tout le monde est vraiment en vie que l'art existe, alors ça se passe. Merci. 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 Merci.